Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est vraiment, vraiment juste pour nous, puis on se retrouve de plus en plus nombreux, vraiment, je l'apprécie, merci de votre participation, merci de votre soutien, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, dans ces temps des plus, vraiment, vraiment. Unique, unique, on est mercredi le 1er avril, imaginez-vous, et ce n'est pas un poisson d'avril ce qu'on vit, 2020, 9h45, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, vous pouvez m'envoyer des témoignages, mais ça va être difficile, et on le voit, tout le monde est en train de se coordonner, même Donald Trump qui était la plus têtu de ses administrations, qui voulait essayer de, presque, même, il y a quelques semaines, il avait dit que c'était la nouvelle fumisterie des démocrates, que c'était une histoire toute inventée, cette pandémie de coronavirus, maintenant, à cause de toute l'équipe scientifique qui est là, à la Maison-Blanche, et qui le ramène à l'ordre et à la raison, même Donald Trump a été obligé hier de se rabattre et d'avouer que si on ne fait pas ce qu'il y a à faire, et même si on fait ce qu'il y a à faire, le nombre de morts aux États-Unis, dans l'ascension de cette pandémie-là, pourrait faire entre 100 000, et va faire entre 100 000 et 200 000 morts, et si on ne s'en occupe pas, des millions de morts, donc, c'est un virus qui est grave, c'est pas un virus qui, ça n'a rien à voir avec la grippe, c'est pas un virus de grippe, les gens, enlevez-vous ça de la tête, puis d'ailleurs, on ne peut pas comparer ça non plus aux virus, puis tu as tous les autres qui sont là dans le déni aussi, je me demande à quoi ça sert, ils sont là dans le déni, oh, regarde le virus de la grippe qui a fait 30 000 morts, puis même moi, je me suis fait attraper là-dedans au début, mais c'est vraiment, vraiment une erreur flagrante, puis il ne faut pas faire cette erreur-là, parce que ça n'a rien à voir, et c'est comme en disant ça, tous ces gens-là, et même moi, quand j'ai commencé à dire ça au début, tu sais, que le virus de la grippe fait plus de victimes, c'est complètement, comment dire ça, c'est complètement démagogique, c'est pas le reflet, et c'est déconnecté de la réalité. Les virus de grippe sont là chaque année, oui, l'influenza, on est, la plupart d'entre nous, souvent immunisés contre ça, ou on va chercher un vaccin, si on est en bonne santé, ça va, mais il n'y a pas, ce que vous vivez là en ce moment, c'est unique, il n'y a pas un virus de la grippe qui nous a emmené ça, puis même l'an dernier, quand tu regardes la situation, par exemple, en Italie, où ça barre par 800, 900 par jour, 1000, on est rendu, je pense, à je ne sais plus combien, on n'est pas loin de la vingtaine de milliers de morts, je pense, plus de 40 000 dans le monde, et tu vois les cercueils alignés, tu vois le chaos partout, il n'y a pas un virus de la grippe qui a causé ça l'an dernier, puis tu aurais entendu les travailleurs de la santé venir alerter le monde que les hôpitaux étaient bondés, puis que ça mourrait de partout, donc ça n'a rien à voir, d'aucune mesure, et ceux qui font cette comparaison-là, puis moi je m'en excuse si j'ai pu le faire non intentionnellement, c'était pas dans ce but-là, c'est pas de minimiser cette crise-là, parce que c'est majeur ce qu'on vit, c'est unique, et ça va nous amener à d'autres choses, on voit l'économie dans le monde entier est en train de s'effondrer, on apprenait aujourd'hui que toutes les compagnies aériennes sont en perte de 80 % de leurs revenus, ils vont tout faire faillite, les gouvernements ont déjà commencé à racheter ces compagnies-là, à les nationaliser en Italie, ça s'est fait hier ou avant-hier, au coût de 600 millions d'euros pour nationaliser Air Italia, je pense, et ça, ça va être un jeu de domino qui va s'activer, ça va être partout l'économie, et là on nous parle de juin comme possible retour à la réalité, normal, en tout cas semblant, d'autres parlent même qu'on va peut-être se rendre jusqu'à la fin de l'été ou à Noël, on n'est pas conscient de ce qui se passe, parce que là on est trop dans l'émotion, dans l'action qui se déroule devant nous, puis il y a toutes sortes de choses qui se disent, naturellement, t'as ceux qui s'en vont en élection comme Donald Trump, qui veulent absolument sortir de là, minimiser tout ça, puis t'as tous ceux qui minimisent tout ça, c'est tous les pro-Trump, moi je les suis, vous le savez, je les connais, et ils sont là, les Candace Owen, puis toutes les autres petites têtes de linottes du groupe républicain qui veulent la réélection, naturellement, de Donald Trump pour avoir la réélection des républicains, et retrouver le contrôle à la Chambre et de garder le contrôle au Sénat, parce que le but de la politique et des politiciens et des partis politiques, c'est de se faire élire, puis on est là à minimiser tout ça pour donner l'impression que, ah c'est rien, ou ça a été manufacturé, ou c'est pas pire que le virus de la grippe l'an dernier en Italie, voyons, avez-vous vu des scènes comme ça en Italie l'an dernier? Pensez-vous que les infirmiers, les infirmières, les médecins, les travailleurs, les victimes, puis les familles de ces victimes-là, auraient pas alerté le monde si l'an dernier, il y avait eu un virus de la grippe qui avait causé ce qu'on voit en ce moment, donc c'est unique, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est une erreur, première erreur qu'on fait. Nous, on tombe dans ce panneau-là, puis je peux comprendre, c'est pas ce qu'on veut. Vraiment, c'est difficile d'accepter ce qui se passe en ce moment, et ça, c'est dans le fameux processus de deuil dont je vous parlais. On est dans un processus de deuil parce qu'on se rencontre, on se rencontre, même si on n'a pas les informations précises, puis on n'a pas la lecture de l'avenir, on le sait que notre monde, celui qu'on connaissait il y a deux semaines ou il y a trois semaines, il est parti. On est dans un processus de deuil. Puis dans le processus de deuil, une des premières étapes, c'est la frustration et le déni avant l'acceptation et la peine parce qu'on a perdu quelque chose. Notre monde, celui qu'on connaissait, qu'on nous a imposé, puis c'est pas la fin du monde que ça soit fini, ce monde-là, au contraire. Puis j'espère que l'économie et la situation économique va faire en sorte que le système actuel s'effondre. On a besoin d'un nouveau monde. Le monde qu'on a dans lequel on vit actuellement, auquel on veut absolument s'accrocher, c'est un monde d'injustice, c'est un monde d'inéquité, c'est un monde qui repose sur une fondation complètement, complètement, fausse, qui nous a donné les résultats des 100, 150, 200 dernières années de guerre, d'invasion, de division, de racisme, d'inégalité, de misère, de domination, d'impérialisme, de colonialisme. Puis on veut absolument s'attacher à ce monde-là. Pourquoi? Laissons-le aller. On a besoin d'un nouveau monde. C'est pas le nouveau monde qui me fait peur, moi. C'est le nouveau monde qui va émerger. On n'a pas le choix, il y en a un qui va émerger. Puis honnêtement, je vous demande de réfléchir à la situation actuelle et vous posez vraiment la question individuellement. Avez-vous vraiment peur du nouveau monde qui pourrait naître? Peu importe quel sera ce monde-là, il ne pourra sûrement pas être pire que celui qu'on a et à celui auquel on essaye de s'accrocher en imprimant des dollars à l'infini, en vous convaincant qu'il faut revenir à ce modèle-là où vous étiez prisonnier de votre routine, où vous alliez travailler, payer des impôts, retourner travailler, vous endetter, vivre dans des sentiments de haine, des sentiments de ségrégation, des sentiments de jalousie, de tout ce que tu peux imaginer de négatif. Voulez-vous vraiment vous accrocher à ce monde-là? Êtes-vous vraiment heureux? Moi, je vous entendais chialer partout. Vous soulevez partout. Êtes-vous vraiment heureux dans ce monde-là? Donc honnêtement, c'est rien de ce qu'on a déjà vu. C'est unique dans l'histoire d'humanité. Vous voyez ce qui se passe. Tout va peut-être tomber. Puis souhaitons-le parce qu'on a vraiment besoin d'un nouveau monde. Moi, je ne comprends personne en ce moment. Je ne comprends pas les individus. Puis je comprends parce que c'est la seule chose qu'on a connue, ce système-là, qu'on nous a imposé via des perceptions qui sont devenues notre réalité. Ce monde-là dans lequel on vit, c'est le seul qu'on connaît. Donc l'inconnu nous amène toujours une peur, une crainte. Mais êtes-vous vraiment convaincu que vous voulez vous accrocher à ce monde-là? Je ne pense pas. Donc n'ayez pas peur. Commencez par réaliser qu'il faut vous préparer parce qu'il y a un nouveau monde qui arrive. Qu'est-ce qui sera? Il n'y a personne qui le sait. Une chose est certaine, on a besoin de mettre ce monde-là dans lequel on est derrière nous. Puis il faut s'en aller vers quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ce sera? Il n'y a personne qui le sait. Mais je pense que c'est important qu'on réfléchisse à ça. C'est important qu'on n'ait pas peur. C'est important que vous compreniez que maintenant, on est dans un deuil. Puis que ce deuil-là, il y a des phases. Puis là, on est dans la phase un peu de la révolte et du déni de ce qui se passe. Donc, ce n'est rien de comparable. Pensez-vous vraiment qu'en Italie, l'an dernier, il y a eu cette situation-là avec la grippe saisonnière puis qu'on aurait caché ça à tout le monde? Revenez sur Terre. Revoyez vos perceptions. Puis posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment sauver ce monde-là? Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501